Hello à tous, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet extrêmement intéressant pour continuer de glow up au maximum et ça va être pourquoi la femme émotionnelle est meilleure et mieux qu'une femme féminine. Let's go ! Alors on est là pour parler des juicy stuff, des choses plus profondes, comment vraiment faire un glow up en fait sur soi profond, qui dure dans le temps, qui glow avec nous, qui nous fait briller, qui nous rend colorful, qui nous rend plein de saveurs. Alors du coup on va voir ça aujourd'hui, comment vraiment rentrer dans cette femme émotionnelle qui du coup arrive à prendre soin d'elle, à faire les gestes qui lui font du bien, à rayonner en fait en société et aux yeux des autres, parce qu'en fait elle comprend, elle connaît, elle maîtrise, elle est intelligente sur ses émotions. Du coup pour commencer je voulais peut-être juste faire une sorte de petite comparaison qu'est-ce que j'entends par femme émotionnelle et qu'est-ce que j'entends par femme féminine. Si je vous demande qu'est-ce que c'est une femme féminine, vous arriverez à me dire, eh bien c'est une femme qui prend soin d'elle, qui fait ses cheveux d'une certaine façon, qui met un peu de make-up, qui met un peu des bijoux, qui a des belles tenues, qui est très, comment dire, qui va peut-être se faire les ongles, etc. On va en fait pouvoir donner des sortes de critères extérieurs, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et en fait ces critères extérieurs, pour finir, aujourd'hui on peut les atteindre en fait de façon fake. Ça veut dire, je peux me lever un jour et me dire, aujourd'hui, même si je ne suis pas féminine, je me dis, aujourd'hui je vais faire toutes ces choses féminines, donc je vais me faire les cheveux, je vais me faire les boucles d'oreilles, je vais me faire du make-up, je vais me mettre des bijoux, je vais me faire les ongles, je vais enfiler une belle tenue, boum, je suis une femme, magnifique, femme féminine, let's go. Le problème, quand on fait ça, quand on se dit, il me faut juste que je remplisse ce critère, ce critère, ce critère, ce critère, quand on le fait, on met peu de profondeur dans les choses et du coup, ça a de la peine à durer dans le temps. Pourquoi ? Parce que peut-être vous allez faire donc du coup tous les critères, mais vous occupez de tout ça, de vos cheveux, des bijoux, du make-up, de l'outfit, des ongles. Déjà, ça coûte de l'argent de s'occuper de tout ça, d'aller peut-être vers les spécialistes qui savent faire. En plus de ça, ça va vous prendre peut-être une journée entière à tout glow-up, etc. Et peut-être le lendemain, vous êtes stressé, vous devez partir au boulot, il y a autre chose, il n'y a pas le temps de faire les cheveux, vous devez vite attacher, tac, dans le stress. Et en fait, votre féminité dure un jour. Voilà, pour la soirée, boum, je suis féminine, et après, pouf, ça redescend. Et en fait, une femme féminine, ou en tout cas, cette féminité un peu fake, qu'on n'a plus qu'à aller chercher ce qui la compose et puis à rassembler, manque cruellement d'énergie féminine, pourtant. Donc, une femme féminine, en gros, elle peut juste avoir tous les attributs et tout ce qu'on lui demande d'avoir, mais elle peut manquer énormément de cette source, de cette énergie féminine qui rend en fait chaque bijou, chaque choix esthétique profond. Le but, c'est vraiment de sortir d'un esthétisme qui est juste là pour le paraître et de commencer en fait de rentrer dans un esthétisme qui est là par profondeur, par compréhension des choses, par compréhension du sens en fait qu'on lui donne. Pourquoi on a choisi cette boucle d'oreille et pas une autre ? Ah, mais j'ai choisi juste parce que c'est Kimka qui a mis sur les réseaux. Non. Est-ce que toi, elle te fait te sentir belle dans tes émotions ? Qu'est-ce qu'elle te fait ressentir, cette boucle d'oreille ? Et peut-être la boucle d'oreille que Kimka, elle avait, mais sur toi, les émotions sont trop pesantes. Ce n'est pas ce que tu veux renvoyer, ce n'est pas ce que tu aimes, ce n'est pas comment tu veux te sentir parce que dis-toi que ce que tu vas mettre en fait sur toi, ça va être une sorte de maison, comme l'escargoult a sa petite maison sur le dos, ça va être une sorte de maison en fait que tu emportes avec toi quand tu es à l'extérieur. Et le but, c'est de designer sa maison, enfin comment dire, designer sa maison déjà selon son intérieur, selon ses émotions, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de protéger, qu'est-ce qu'on a envie de dévoiler comme trait de personnalité chez nous, etc. Et du coup, la femme juste féminine, voilà, il faut faire ça, 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 elle peut en fait, comment dire, superposer plein de choses qui la rendent féminine, mais en fait, elle a créé une maison qui a peu de sens, qui a peu de profondeur pour elle. Elle fait juste pour faire ou juste pour le paraître et du coup, ça fait juste, imaginons, de poster sur les réseaux et tout. Mais il y a peu en fait de profondeur derrière. Le problème de ça, si ça vous plaît de juste faire pour le paraître, eh bien, restez dedans. Mais moi, ce que j'essaye d'enseigner, c'est vraiment en fait comment faire les choses pour que ça fasse juste partie intégrante de nous-mêmes en fait, notre beauté. Du coup, elle est juste confondue avec nous. C'est plus quelque chose qu'on essaye de faire pour le paraître et de mettre en avant pour que les autres voient quelque chose de nous. C'est juste en fait, c'est tellement intégré à nous que juste, ça shine, ça rayonne de cette façon et ça se déplace avec nous et ça se déplace, un, à travers les âges. Donc, il n'y a plus de stress de se dire mince, et si je prends une année en plus, est-ce que je vais être toujours belle et tout ? Oui, parce que ça va se déplacer avec vous à travers les âges. Et aussi, ça va vous donner en fait une capacité d'aller atteindre des niveaux dans la société de richesse, de carrière, d'évolution, de développement personnel, plus haut, plus en fait, vous arriverez à avoir une profondeur dans la façon dont vous vous rendez belle et plus cette beauté fera partie intégrante de vous et sera authentique et parce que vous la comprenez en profondeur, plus vous débloquez en fait des opportunités autour de vous dans la société qui vont en fait vous amener vers plus de richesse, de richesse intérieure, de richesse humaine, de richesse financière. Vous allez pouvoir sûrement atteindre en fait des rêves qui pour l'instant vous paraissent impossibles mais parce qu'aussi, vous avez une façon de vous entretenir qui en fait n'est pas aussi authentique. Donc, vous avez de la peine vous-même à aller vers un rêve authentique et une vision et un objectif qui ferait en fait partie de vous parce que vous-même vous ne comportez pas de cette façon. Vous êtes fake. Vous mettez les attributs, les maisons, les unes devant les autres. Voilà, vous superposez pour superposer mais sans réfléchir à l'intention, à être intentionnel en fait dans pourquoi vous le faites. Et du moment que vous allez rentrer dans pourquoi je le fais, pourquoi j'ai fait ce choix d'habit, pourquoi j'ai fait ce choix de cheveux, pourquoi j'ai fait ce choix de make-up, quand vous comprenez en fait l'intention et la source émotionnelle que vous voulez vivre avec ce choix de make-up, etc., ben là, en fait, votre beauté tout d'un coup fait partie intégrante de vous, vous brillez, vous resplendissez d'une façon plus subtile que les autres, comment dire, vont capter et puis, ben, pour les personnes qui seront sensibles, peut-être, elles capteront le délire puis elles-mêmes, elles vont pouvoir dire « Waouh, mais c'est incroyable, j'adore le choix que t'as fait et tout. » pour d'autres, ben, ça peut créer peut-être de la jalousie, etc., mais ça, c'est leur problème. Et du coup, en fait, c'est juste pour vous dire que pour vous-même, vous allez attirer des choses plus authentiques, plus subtiles et une compréhension du monde plus forte et du coup, en fait, forcément, une image plus forte, une attirance, en fait, des opportunités et de l'abondance à vous-même plus forte, etc. Donc, pour revenir à ma femme féminine et à ma femme émotionnelle, c'était un peu pour vous dire, voilà, la femme féminine qui fait juste être féminine pour être féminine et donc, elle va faire tous les petits salons de beauté pour ressembler à une femme féminine mais derrière, elle n'a pas de substance qui nourrissent ces choix-là, elle risque de ne pas aller bien loin. Elle risque de faire pour faire et puis de se retrouver à un moment bloqué par le temps parce que peut-être elle va se dire « mince, mais moi, je voulais les cheveux de telle façon mais avec le temps, peut-être le cheveu il s'assèche un peu plus et du coup, il faut lui trouver d'autres façons de faire, etc. » Mais elle a eu, imaginons, un menu de qu'est-ce qui fonctionne pour elle à 20 ans et elle n'arrive pas à passer au-delà de ce menu-là pour elle à 25, pour elle à 30, pour elle à 40, pour elle à 50 parce qu'en fait, la femme féminine va manquer en fait ce knowledge, cette connaissance d'authenticité et de compréhension de ses émotions qui en fait vont pouvoir, si elle les avait, donc cette compréhension de ses émotions et tout, elle aurait pu justement moduler sa beauté et faire des meilleurs choix pour l'aider à passer les années par exemple alors que là, elle n'arrivera pas au bout d'un moment elle sera bloquée et puis au bout d'un moment en fait, elle ne fera que de suivre ce qui se fait, ce qui se fait sur les autres sans jamais s'approprier sa propre beauté donc elle sera juste un copieur au lieu d'être comment dire, une source, voilà, une source en fait de création, une source créative elle sera juste copieuse de la création des autres au lieu d'être une source créative pour elle-même et puis peut-être pour les autres mais surtout si elle le fait pour elle-même elle sera une source créative pour d'autres domaines de sa vie. Du coup, la femme émotionnelle par contre, c'est une femme qui peut-être ne va pas tout de suite se dire « Ok, il faut que j'ai les ongles, les bijoux, les cheveux, le make-up, la tenue, je ne sais pas, le sac à main, nan 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 nan. » La femme émotionnelle, elle va plutôt essayer de comprendre qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant, qu'est-ce que mes émotions maintenant me disent de faire, qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de me sentir, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que, où est-ce que je veux me situer. En fait, ce sera vraiment des questions qu'elle se pose à elle-même, une femme émotionnelle, elle va essayer de se scanner de l'intérieur, s'introspecter, de se dire « Aujourd'hui, comment je me sens ? » Et imaginons, ça va être aujourd'hui, je veux vraiment rester coucouning dans mon lit, chill, petit thé, petit bouquin, petite vidéo cute en mode dad girl, clean girl, tout ce genre de trucs et tout. Et par exemple, du coup, elle va se dire « Pour rentrer dans cet état d'esprit, peut-être il fait un peu froid, je veux vraiment mon pyjama pilou-pilou, un cute set qui va ensemble, comme ça, je suis dans mon lit, cute, etc. » Et en fait, elle va commencer par exemple avec cette réflexion sur elle-même, se dire « Aujourd'hui, je reste chez moi, mais ma façon de rester chez moi sera particulière, sera authentique par rapport à ce que je veux vraiment. » Et du coup, peut-être le choix de son pyjama sera plus chou qu'une femme féminine qui se dit « Ok, je dois être en dentelle, je dois être nanana, mais en fait, elle ne ressent pas le moment, elle n'est pas dans son moment. » Et la femme émotionnelle, elle n'a pas besoin d'être tout le temps sur son 31, ce n'est pas ça. C'est vraiment le fait de se dire « À chaque situation que j'ai envie de vivre ou que je vais vivre aujourd'hui, chaque journée, à chaque fois qu'on se lève le matin, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux ressentir émotionnellement ou est-ce que mes émotions en sont ? » « On sent ? » « En sont ? » Et du coup, après cette scannée, se dire « Eh bien, pour que ces émotions-là soient honorées, j'ai envie de faire, enfin, elle va donc prendre des décisions, j'ai envie de mettre tel pyjama, de faire telle coiffure, de boire tel thé, de lire tel bouquin, de regarder telle vidéo. » Et en fait, elle va faire justement des décisions dans sa vie qui sont intentionnelles et qui en fait vont nourrir et qui vont honorer ses émotions. Et en honorant ses émotions, la femme émotionnelle va commencer en fait à être smart, à être intelligente sur elle-même, à pouvoir comprendre ses émotions. Et l'émotion, c'est la fréquence de notre âme. Et du coup, plus la fréquence vibratoire de notre âme est élevée, plus on attire de l'abondance en fait dans sa vie, plus on a de chances de, comment dire, déjà on nourrit en fait quelque chose qui vibre haut et plus on vibre haut, plus on peut attirer à soi, un meilleur partenaire, des meilleures opportunités de travail, un meilleur rest, une meilleure, comment on appelle ça ? Pas un meilleur sommeil, un meilleur repos. Un meilleur repos veut dire une plus belle peau et en fait, toute cette meilleure vibration qu'il y aura autour de nous va engendrer des modifications subtiles sur notre être. Par exemple, peut-être elle va effacer une petite ride qui était un peu en mode sécheresse en train d'arriver, peut-être qu'elle va effacer une petite ride qui était en train d'arriver parce qu'on était un peu fatigué ou peut-être qu'elle va enlever un petit peu les pommettes tombantes parce qu'en fait, vu qu'aujourd'hui vous vous faites plaisir, vous allez plus sourire, vous allez avoir un visage plus gai et du coup, plus utiliser vos pommettes et vos pommettes vont être plus relevées. Et en fait, c'est avec cette subtilité, c'est de rentrer dans ces émotions, de faire une vie qui émotionnellement nous fait kiffer et entretien des bonnes émotions, donc entretien aussi l'énergie de notre âme haute, la fréquence vibratoire de notre âme haute. Et bien là, en fait, il y a tout aussi qui va s'élever avec nous et qui va en fait se guérir. En fait, c'est ça. Plus vous êtes dans une fréquence vibratoire qui est haute, plus ça veut dire le chimique qui se passe à l'intérieur, il est serein, il peut aller là où il a besoin d'aller, il va réparer tel tissu qui a été détérioré à cause d'un fast-food dans la semaine, il va aller réparer le bouton ou la peau qui a un peu de rougeur parce qu'il fait froid dehors. En fait, le système nerveux va également se réparer parce qu'en fait, vous faites attention à vos émotions et donc vous allez atteindre des résultats qui sont au-delà d'une crème, d'un make-up, d'une magnifique coupe de cheveux ou d'un magnifique bijou qui brille et qui est bien clinquant, mais peut-être sur une main sèche, sur une main fatiguée, sur une main ou je ne sais pas ou par exemple vers l'oreille et tout sur peut-être un visage qui est irrité, il ne va pas en fait pouvoir vous donner ce bijou, tout ce qu'il est censé vous donner. Donc c'est vraiment en fait la femme émotionnelle se guérit de l'intérieur, devient intelligente, smart sur ses émotions et à l'écoute de ses émotions et fait des choix en fonction qui en fait lui amènent de plus en plus. C'est juste si tu fais attention à tes émotions, ta fréquence vibratoire sera plus haute et une fréquence vibratoire plus haute t'amène plus de guérison, de santé, de capacité à faire les choses que tu dois faire, à réfléchir, à te reposer et en fait toute ta vie du coup va tourner vers un processus qui est vertueux et va pouvoir évoluer. tu veux de l'argent avec une fréquence vibratoire plus haute tu peux te faire de l'argent. Tu veux une meilleure relation avec ton mec avec une fréquence vibratoire plus haute tu peux avoir une meilleure relation avec ton mec. Enfin voilà, c'est en fait vraiment la façon dont la femme émotionnelle va prendre soin d'elle parce qu'en fait vous êtes le premier sujet de l'expérience de la vie. En gros, on est là ouais alors j'ai mon boss, j'ai mes collègues, j'ai mes frères, mes parents, blablabla. Mais ça on va dire c'est les deuxièmes sujets de la vie. La vie, la première que vous devez vivre c'est avec vous-même et la beauté c'est ça, c'est vraiment entretenir une certaine relation avec soi-même une relation d'amour, de confiance, d'épanouissement, d'écoute. En fait vous devez être votre premier interlocuteur sain et qui vous tire vers le haut et qui vous fait vibrer vers le haut parce que déjà vous êtes le seul à comprendre toute la subtilité de vos émotions donc vous devez être vraiment le meilleur écouteur, listener, je ne sais pas comment dire ça, ouais la meilleure personne en fait déjà pour vous-même pour en fait que ensuite quand vous avez donc ces relations avec l'extérieur que la deuxième partie de la vie qui est donc soi-même avec l'extérieur qui est on va dire le deuxième niveau de la vie bah qu'en fait vous êtes dans cette vibration déjà avec vous-même et donc ça va pouvoir circuler sur cette deuxième vie cette deuxième expérience de la vie donc avec les autres voilà je voulais juste du coup faire un petit point pour vous montrer aussi le schéma mental en fait la différence entre la femme féminine et la femme émotionnelle c'est parce que le système mental où on va dire là où ces deux femmes vont puiser leur réflexion et leur prise de décision c'est que la femme féminine va prendre une décision qui est masculine sera en fait dans une énergie masculine ok ce week-end je veux être belle donc il faut que je fasse ça, 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 ça en gros elle aura une façon très méthodologique je veux être belle donc je vais me faire les ongles je vais me mettre un bijou je vais faire tel make-up je vais m'habiller comme ça parce que j'ai vu cette inspiration et en fait elle va être dans une méthode je dois faire ça, 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 ça et l'aspect méthodique c'est une énergie plutôt masculine alors que la femme émotionnelle elle va se dire ah ce week-end j'ai un événement et tout on va fêter l'anniversaire de quelqu'un donc moi je suis l'invité ouah comment j'ai envie que l'invité s'habille parce que forcément la personne qui a son anniversaire sera habillée d'une certaine façon eh bien comment vous vous imaginez en tant qu'invité habillée à cet anniversaire elle sera là ah bah j'ai bien envie peut-être d'un truc cute ou d'un truc très classe parce qu'on va dans un restaurant très classe et s'imaginer si la personne celle qui fait son anniversaire aura peut-être une tenue je sais pas rose alors quelle tenue adopter pour que ça complémente le rose et puis que moi je ressorte bien mais toujours dans mon statut d'invité enfin c'est pour dire qu'en fait elle va commencer à rentrer émotionnellement dans ses émotions mais aussi dans la potentielle soirée donc qui va arriver elle va essayer de comprendre comment elle a envie de se ressentir et faire en fait un choix basé sur une énergie féminine elle va vraiment utiliser son énergie féminine pour prendre une décision ah bah j'ai envie d'aller voir peut-être quelques inspirations sur Pinterest ou alors ah je suis vraiment inspirée par le bleu il y a quoi comme choses bleues qui me correspondent qui sont à mon image peut-être classe ou alors peut-être très clinquant ou peut-être très paillettes donc en fait elle va vraiment commencer à se scanner de l'intérieur et puis à comprendre qu'est-ce qu'elle veut où est-ce qu'elle en est là maintenant parce que peut-être c'est ce qu'elle veut donc à cet anniversaire-là mais dans deux mois elle veut ressembler à autre chose elle ne veut pas se dire moi je porterai la même tenue et puis ce sera ma tenue quand je serai invitée à un anniversaire en fait elle va à chaque fois se rescanner émotionnellement et se dire bah là où j'en suis comment je veux me sentir comment j'ai envie de me mouvoir en fait à cette soirée quelle énergie j'ai envie d'apporter et là en fait la femme émotionnelle va utiliser sa réflexion enfin on va dire elle va utiliser son énergie féminine pour réfléchir pour comprendre ce qu'elle veut et pour faire émerger en fait des idées une tenue un style de bijoux qu'elle veut un certain make-up une certaine coiffure et puis ça peut être très simple elle n'est pas obligée de se dire je dois faire le make-up le plus chargé la coiffure la plus incroyable les bijoux les plus top les talons les plus fous la tenue la plus belle c'est pas chercher le plus parce que chercher le plus il faut ça 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 au plus possible c'est une énergie masculine c'est ce que peut-être la femme féminine ferait on se dirait ah ben voilà je veux être féminine et du coup je veux le plus de beaux ongles le plus de beau ça le plus de et en fait on tombe sur quelque chose qui est vide d'intention qui est vide de compréhension de la situation qui est en fait a mis l'émotionnel totalement de côté pour en fait parce qu'on veut être sûr qu'on est belle mais parce que là du coup il y a un côté on a besoin d'une énergie masculine pour nous sécuriser qu'on est sûr qu'on va être belle et qu'on n'ose pas en fait faire confiance à nos émotions pour créer le personnage qu'on sera donc à cette soirée et en fait ça fait que du coup on va juste faire des choses méthodiques au lieu en fait de faire des choses émotionnelles et de créer une valeur qui ne pouvait pas être créée si on n'avait pas en fait en fait fait cette introspection sur nous donc là c'était juste donc pour vous expliquer le système mental sur lesquels ces deux femmes donc prennent leurs décisions une personne se rassure bien qu'elle fasse des choses de beauté donc on peut se dire ah c'est une femme beauté c'est énergie féminine non il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans leur beauté avec une énergie masculine et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas beaucoup à glow up alors que la femme émotionnelle elle se lance dans sa beauté avec une énergie féminine avec vraiment essayer de comprendre ses émotions comment elle se ressent et de faire du coup des gestes beauté des prises de décision esthétiques qui correspondent en fait à ses sensations et comme une sorte des gestes beauté en fait de guérison qui vont vraiment en fait honorer son émotion sa sensation et le simple fait d'honorer une émotion et une sensation c'est guérisseur c'est guérison c'est guérisseur ça guérit voilà et là du coup je voulais vous montrer comme des fois l'être l'être humain il nous donne justement donc l'envie d'écouter nos émotions et comment on utilise l'intellect pour couper en fait le flux de motivation que nos émotions donnent et puis avec l'intellect on coupe il faut savoir que si avec l'intellect on coupe ce que nos émotions veulent c'est parce qu'en fait on a été déjà dans le passé un petit peu traumatisé sur cette chose là sur ce sujet là ça veut dire que quand on a été émotionnel ou créatif quand on a voulu amener notre idée quand on s'est senti bien on a eu en fait quelqu'un quelque chose un parent un frère sœur une connaissance peu importe qui nous a bloqué par exemple qui a fait une blague ou alors voilà on se fait on n'est pas pris au sérieux tout d'un coup quand on arrive avec une émotion ouais mais pourquoi on ne ferait pas comme ça non tais-toi on va faire comment on a organisé et en fait on utilise quasiment dans beaucoup de choses dans beaucoup d'endroits l'intellect pour prendre des décisions parce qu'en fait on ne lui fait que confiance à lui et les personnes qui arrivent en fait à plonger et à puiser dans leurs émotions c'est des personnes en fait qui du coup vont pouvoir aller plus loin plus haut parce qu'en fait elles auront les deux cerveaux le cerveau intellectuel pour prendre des décisions qui relèvent de l'intellectuel mais elles savent utiliser leur émotionnel pour insuffler de la vie pour insuffler de la couleur des choses plus subtiles en fait dans sa prise de décision qui fait que les prises de décision qui sont prises sont toujours un cran au-dessus que les gens en fait qui prennent du pur intellectuel du pur rationnel du pur cartésien donc voilà donc c'est important de travailler les deux cerveaux et très souvent aussi en tant que femme on a le cerveau on va dire émotionnel qui est HS en tout cas si vous regardez ces vidéos c'est que vous cherchez justement à gloop etc et donc du coup peut-être qu'il vous manque cette capacité à rentrer dans votre cerveau émotionnel et à pas juste vous fier donc au cerveau intellectuel je voulais vous donner un exemple donc qui me concerne j'ai commencé cette semaine justement donc avec cette envie de faire sur la femme émotionnelle etc donc faire cette vidéo sur la femme émotionnelle et au milieu de la semaine donc c'était mon anniversaire le 10 janvier et puis là je me suis réveillée le matin en me disant c'est mon Annie j'ai envie de prendre soin de moi j'ai envie de kiffer voilà j'ai vraiment envie en fait d'une journée comme ça en plein milieu de la semaine vraiment je prends soin de moi etc et là je me disais ok je veux prendre soin de moi mais par contre je me vois pas appeler tous les rendez-vous entre le massage les cheveux le make-up les ongles et puis de passer une journée à devoir faire tous les salons pour un glow up en fait j'ai juste envie de glow up un petit peu voilà et de me reposer et de kiffer ma vie et puis de regarder mes petites vidéos je me suis dit je veux pas si je suivais mes émotions je veux pas quelque chose de méthodique il faut que j'aille faire ça 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 comme ça j'ai glow up au maximum et puis comme ça mon cerveau intellectuel il est très content il a l'impression d'avoir coché tout ce qu'il y avait à faire de la to-do list en fait je me suis dit non je veux un glow up mais un glow up qui sort vraiment de moi je veux être dans le flow je veux être bien dans la créativité etc parce que j'adore faire ce genre de décision très intentionnelle j'aime quand je sais pourquoi je fais les choses et là justement je me suis levée donc ce matin là de mon anniversaire en me disant je vais me faire les ongles j'ai trop 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 envie et la fille chez qui je voulais faire elle avait pas de place et je me suis dit là par contre j'ai envie de me faire les ongles j'ai cette envie mais j'ai pas du tout envie de me mettre à appeler tout le monde parce qu'il faut absolument que j'ai les ongles en gros je me suis mis une idée en tête il faut que j'ai les ongles et j'allais commencer à utiliser mon énergie masculine pour me dire alors vu qu'elle peut pas il faut que j'appelle tel il faut que j'appelle tel il faut que j'appelle un tel et je me disais ça c'est une énergie masculine ça veut dire que tout d'un coup je rentre en fait dans une façon méthodique de résoudre mon problème de me dire je dois faire ci je dois faire ça et en fait c'est pas ce que je veux je veux vraiment une journée pure femme pure féminine pure émotionnelle et d'être dans mon flow et je me suis dit bon ben si elle peut pas moi de toute façon j'ai des skills j'ai des capsules j'ai le matériel à la maison parce que j'aime bien faire aussi mes propres ongles et du coup je me suis dit ben je vais les faire moi même de toute façon je mets mes petites vidéos je me mets une bonne musique enfin voilà dans le mood je me sentais bien là dedans et j'avais envie de kiffer de limer de faire bien de faire une forme que j'aime et tout j'avais pas trop de choix niveau couleur j'avais seulement cette sorte de petit rose et tout mais qui allait faire l'affaire parce que vraiment je me suis dit j'ai envie de commencer ma semaine et mon 2024 donc après mon anniversaire avec des ongles qui font propre qui ont été bien nettoyés autour qui sont peut-être courts parce que justement au travail trop long ça m'aurait dérangée et du coup j'étais là ok j'ai trop envie alors je me lance voilà je fais j'ai envie j'étais dans l'émotion c'était génial donc voilà j'ai fait et au moment où j'avais fini et que le rendu était bien et tout d'un coup je regardais et puis j'étais là mais ok maintenant j'ai l'impression que j'arrive pas à m'attacher émotionnellement à ces ongles j'ai l'impression que ok super je me suis fait les ongles mais maintenant bah rien demain tu repars au boulot puis les cheveux s'ils sont pas ouf et ben de toute façon ce sera nul d'avoir les ongles mais pas les cheveux ouf enfin bref et en fait j'ai commencé un peu à tacler mon envie tacler mon émotion en gros j'avais eu une émotion où j'étais là ah j'ai trop envie de faire les ongles que ce soit joli et tout mais j'arrivais pas à apprécier émotionnellement cette chose là parce que je commençais à tacler le résultat avec mon cerveau masculin on va dire rationnel avec le cerveau en mode ben si t'as pas en plus une belle tenue et puis un beau make-up et des beaux cheveux juste les ongles tout seuls ils vont pas faire grand chose et gentiment j'étais là bon Vivi j'ai de la peine à m'attacher aux ongles est-ce que vraiment le problème c'est les ongles est-ce que peut-être je suis une fille qui n'est pas faite pour porter des ongles parce que ça peut aussi être émotionnellement en tant que femme je me vois pas porter des ongles ça peut aussi être tout à fait un choix ce que je dis c'est qu'il faut vraiment que le choix sorte de l'émotionnel et là en fait je me suis dit c'est pas vraiment ça parce que je sais que mon envie de me faire les ongles était vraiment profonde enfin je l'avais ressenti c'était pas juste fake en mode ok faudra que je me fasse les ongles c'était vraiment je me suis levé le matin c'était je sais pas j'étais un peu j'avais cette sensation vraiment qui prenait tout mon corps où j'étais là j'ai trop envie et tout mais en fait c'est ce que je me suis rendu compte j'étais là en fait je crois juste que quand je tombe dans ma femme émotionnelle j'ai pas l'habitude d'y être et j'ai tendance du coup une fois que le petit moment a passé à retomber dans la femme comment dire féminine où j'étais là ouais mais c'est très bien d'avoir les ongles mais j'ai pas les boucles d'oreilles et puis c'est très bien d'avoir les ongles mais j'ai pas les cheveux j'étais là pourquoi je me mets à réfléchir de façon masculine de façon s'il y a pas ça il y a pas ça et ben du coup ça peut pas être égal à ça être calculateur être méthodique être analyste ça c'est une énergie en fait masculine et du coup je me suis dit alors attends si je remarque que là je suis en train de pas aimer les ongles que j'ai fait pas parce qu'ils sont mal faits ou parce que j'avais pas l'envie mais juste parce qu'en fait j'utilise maintenant mon cerveau intellectuel et masculin à nouveau je me dis si je retombe dans mon cerveau féminin féminin émotionnel donc d'énergie féminine qu'est-ce que je me dirais sincèrement et là en fait quand j'ai fait ce gap là je me suis rendu compte que ce cerveau émotionnel me disait autre chose il me disait ah c'est trop cool t'as fait les ongles en vrai ça rend bien mais par contre ce serait trop cool d'avoir des bijoux qui vont avec et une belle tenue puis avoir les beaux cheveux et tout et en fait là je me suis rendu compte au lieu de tacler la décision émotionnelle j'avais limite ça me donnait plus d'envie de continuer à embellir encore cette décision émotionnelle mon émotion m'amenait encore plus d'embellissement elle était là mais trop cool du coup si t'as fait les ongles peut-être cette semaine si t'as une idée genre tu pourras aller voir une belle tenue ou alors ah ben en plus de ça il fallait que je sais pas le soir là je fasse la douche et ben je vais faire vraiment attention de faire mes cheveux jolis pour le lendemain en fait avec mon cerveau émotionnel je me rendais compte que le problème c'était pas du tout mes ongles c'était qu'en fait mon corps mon émotion voulait plus voulait encore plus de glow plus de glow up plus de 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 cocooning comme en fait j'avais commencé ma journée j'avais vraiment envie de commencer ma journée en étant en mode je veux être girly girl je veux être toute moi là comme ça et en fait si je suivais mon cerveau émotionnel il voulait encore plus et en fait c'est là déjà que je me suis rendu compte que la femme que je suis crave a besoin de justement que je suive plus mon cerveau émotionnel que mon cerveau intellectuel c'est bon il a réfléchi j'ai 27 ans il a réfléchi jusqu'à maintenant il est de là hyper analytique calculateur à savoir si oui ou non on prend cette décision mais il y a un moment on peut pas aller plus loin que tant parce que le cerveau rationnel va penser de façon rationnelle et va du coup à chaque fois mesurer est-ce que je fais ce choix est-ce que je fais pas ce choix est-ce que je fais pas ce choix là je me suis fait les ongles mais est-ce que maintenant je veux aussi dépenser de l'argent pour la tenue parce qu'en même temps déjà faire les ongles ça m'a pris du temps et puis dépenser de l'argent pour la tenue et en fait ça ça m'empêche de glow up du coup je me suis dit émotionnel et là en fait je suis là ah je serais envie d'acheter ci d'acheter ça j'ai regardé le budget il y avait les sous du coup en plus de ça j'ai eu un anniversaire donc j'ai dû chercher une tenue justement pour un anniversaire et là je me suis dit mais trop bien en plus j'ai déjà les ongles donc ça veut dire que pour l'anniversaire non seulement je vais bien m'habiller pour l'anniversaire parce que j'étais une invitée donc à l'anniversaire mais en plus de ça j'ai déjà les ongles fait en gros le simple fait de suivre mon cerveau émotionnel sans savoir et sans déjà avoir l'envie de trouver une bonne tenue en tant qu'invité pour l'anniversaire etc j'avais au moins déjà fait une étape du boulot j'avais au moins déjà les ongles alors que dans l'entre deux entre le milieu de la semaine et puis le week-end avec l'anniversaire j'étais à deux doigts de me dire avec mon cerveau masculin et intellectuel de me dire si j'ai de la peine à me coller comme ça et à faire en sorte que mes ongles fassent partie de ma personnalité je les enlève et j'étais prête à les enlever en milieu de semaine et imaginez je serais arrivée du coup à un jour ou deux de l'anniversaire puis j'aurais été là j'aurais donc enlevé mes trucs et je serais là en mode ah ouais mais j'ai l'annis ah ouais j'aimerais bien une belle tenue puis une belle tenue puis après j'aurais été là ah ouais maintenant j'ai la belle tenue mais j'ai pas les ongles ouais bon ok alors on s'en fout de la belle tenue parce que de toute façon j'ai pas les ongles et puis et en fait ça m'aurait tirée vers moins de glow moins de glow moins de glow alors que là en fait en étant dans mon cerveau émotionnel j'étais là ah j'ai trop envie du coup maintenant que j'ai les ongles j'ai trop envie d'avoir une belle tenue bah j'irai chercher une tenue puis après je la mets trop bien j'ai un anniversaire du coup je peux aller exprès chercher la tenue pour ça et là en plus je me suis dit en plus j'ai les ongles roses donc attends avec les ongles roses quelle couleur irait bien j'étais là rouge c'est joli rouge blanc enfin bref j'ai regardé un peu des photos sur Pinterest donc en gros je me suis fait kiffer quand j'avais fini de bosser j'avais juste en fait à être sur Pinterest à regarder genre des inspirations de photos d'invités donc d'anniversaire à me dire ah ça j'aime bien ça c'est le genre de couleur que j'aime bien en plus avec mes ongles roses ça passerait bien en plus ça fait assez classe je pourrais être classe et ensuite j'étais là bah let's go j'ai fait un peu le tour des boutiques j'ai trouvé justement ce qui matchait et j'ai trop kiffé cet anniversaire enfin ce moment parce qu'en fait j'étais là j'ai les ongles j'ai les bijoux oui parce que là du coup ce que je porte les bijoux les bagues et même ce haut là bah c'était justement les hauts enfin ce que j'ai mis en tout cas à l'anniversaire après le bas j'avais autre chose là j'ai mon bas de pyjama sur mon lit mais bref mais du coup en fait ça a cumulé du glow du glow du glow le simple fait d'être dans mon cerveau émotionnel d'être de travailler en fait ma femme émotionnelle au lieu de juste femme féminine et justement donc cette histoire c'était juste pour vous montrer que suivant le cerveau qu'on réfléchit comment dire n'importe quoi suivant quel cerveau on va utiliser pour réfléchir et prendre une décision si on utilise le cerveau émotionnel en tout cas dans la beauté le glow pour soi etc on va faire des choix qui sont plus qui vont nous amener de plus en plus de glow alors que les choix on va dire qui sont dans le cerveau masculin etc le problème c'est qu'ils ont tendance à un peu tout calculer analyser et en fait ça empiète un peu sur l'aspect créatif de la beauté sur cette fréquence vibratoire plus haute parce que la fréquence vibratoire plus haute elle va aussi dépendre de nos émotions de ce qu'on vit et donc le fait d'être toujours rationnel en train de mettre de côté les émotions parce qu'ici on est des calculettes tellement on sait bien analyser tout ce qui est analysé on perd on va dire la magie de la vie alors que là dans l'émotion on la capte la magie de la vie on la ressent et en plus de ça on arrive à la rendre créatrice à créer le produit de cette énergie de vie en gros la tenue que j'avais pour l'anniversaire et puis les choix donc de bijoux de make-up etc de cheveux et tout des ongles tout ça en fait ça a été donc on va dire le produit de cette énergie de vie que j'ai eu donc toute la semaine entre je serais envie de me faire raison pour mon amie puis en plus de ça il y a l'anniversaire donc d'une autre amie en même temps puis j'ai pu du coup tout combiner et donc la tenue finale que j'avais c'était un peu le résultat de toute cette vie qui a émergé comme ça cette semaine et qui m'a donné envie parce qu'en fait j'ai écouté mes émotions et tout ce qu'elle pouvait créer pour moi donc un je suis très contente les photos sont jolies je rends bien sur les photos j'aime ce que j'ai acheté j'ai encore plus envie de le porter maintenant je fais une vidéo YouTube je peux porter le haut et je trouve que ça va bien je me sens bien je peux faire du meilleur boulot et en fait c'est pour vous dire à quel point être dans son cerveau émotionnel ça peut amener du plus du plus du plus parce que là par exemple si j'avais pas eu peut-être ce haut là j'aurais remis un haut que j'avais déjà utilisé ce qui n'est pas grave ça veut pas dire que je remets un haut que j'ai déjà utilisé que ça va être la fin du monde mais c'est pour dire qu'en fait on apporte une sorte de petite joie de vivre supplémentaire et si chaque jour on arrive à apporter cette joie de vivre supplémentaire avec un choix qui correspond à nos émotions un peu plus tous les jours en fait on avance à une vitesse et on glow à une vitesse phénoménale et on s'attire à soi toutes ces opportunités qu'on n'arrive pas à s'attirer juste parce qu'en fait on écoute enfin le cerveau émotionnel qui est extrêmement intelligent on a l'impression que ce cerveau émotionnel oh mon dieu si j'écoute mes émotions et que je calcule pas grand chose je vais faire n'importe quoi ça va être le chaos etc non la partie émotionnelle de notre être extrêmement intelligente c'est vraiment en fait le langage de l'âme de votre âme en fait chacun aura des émotions différentes face à une situation différente et en fait c'est votre âme qui vous parle qui vous dit ça j'aime ça j'aime pas ça je m'y sens bien ça je m'y sens pas bien et en fait du moment que vous avez utilisé votre cerveau intellectuel en disant tu te sens pas bien mais tout le monde fait ça donc on va le faire ou alors tu veux je sais pas tu veux te faire les ongles mais si c'est pas hyper pratique pour le travail etc tu fais pas alors qu'en fait ça existe des ongles courts plus courts même encore plus courts que ça si vous voulez être plus à l'aise ou alors même juste une manucure juste pour enlever imaginons la peau sèche juste histoire d'avoir votre ongle naturel mais propre et puis prêt pour je sais pas travailler montrer des trucs être créatif enfin bref j'en sais rien mais c'est juste pour vous dire que votre cerveau intellectuel peut souvent vous éloigner en fait de votre globe profond subtil etc et en fait peut vous éloigner justement d'une vibration haute et cette vibration haute est extrêmement importante pour glow up encore plus pour vraiment en guillemets tomber dans cette magie de la vie où tout vous réussit où les choses sont abondantes où vous vous sentez bien où vous avez plein d'idées où vous êtes motivé où les vos objectifs sont atteints etc etc écoutez je crois que j'ai fait le tour justement de cette vidéo où je voulais commencer à vous introduire le sujet de la femme émotionnelle de vous introduire cette nouvelle idée ce nouveau concept pour vous faire comprendre aussi que si là maintenant vous essayez de faire des choix féminins juste pour être féminine parce que vous pensez que le glow up vient de ça alors qu'en fait ça ne vous correspond pas et ça ne matche pas peut-être vos émotions et ce que vous voulez en ce moment je voulais justement vous introduire ce concept pour vous dire osez suivre vos émotions si maintenant ce n'est pas le moment pour vous faire vos ongles si maintenant c'est juste en fait être dans un pyjama tout cute pour aller se coucher et faire la meilleure sieste de votre life l'après-midi parce que vous avez du temps il faut le faire c'est totalement ça fait totalement partie de votre glow up et de votre beauté parce que comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo vraiment la beauté c'est cette relation qu'on a à soi-même avant même d'avoir la relation avec le reste du monde donc écoutez-vous suivez vos émotions c'est votre premier le premier langage que vous avez avec vous-même avant d'avoir le cerveau qui analyse ok quel choix on peut faire les choix les plus optimaux les choix les plus je sais pas les choix mis à part optimisés je vois pas ce que l'intellect peut faire non je rigole les moins dangereux ouais non mais même ça ça c'est bien de prendre un peu de risque mais bref mais c'est juste pour dire que votre premier langage avec vous-même c'est vos émotions c'est tiens j'aime tiens j'aime pas et en fait on est tellement déconnecté de ça qu'on sait même plus décoder si est-ce qu'on est heureux est-ce qu'on est malheureux est-ce qu'on est triste est-ce que ce film nous a rendu triste est-ce que cet épisode nous a stressé ou nous a mis anxieux ou bien nous a attristé ou bien nous a déçu on arrive même pas à mettre le mot de l'émotion que c'est donc vraiment il faut rescanner son corps rescanner où vous en êtes et j'ai fait une vidéo mais j'en referai encore une vidéo où c'était reconnecte-toi à toi et à ton corps et à ton énergie féminine et forcément ça va revenir dans les prochaines vidéos comme je vous ai dit là j'essaye vu que c'est nouveau ma chaîne je crois que j'ai posté que 10 vidéos jusqu'à maintenant donc on aura toute l'année pour rentrer en profondeur dans les choses mais c'est pour dire j'essaye vraiment d'introduire en fait tous ces concepts importants et au fur et à mesure donc suivez-moi mais au fur et à mesure donc des vidéos vous comprendrez mieux il y aura plus d'informations et tout donc voilà vraiment vous voulez glow up vous voulez faire ce développement et ce développement personnel sur vous et cette introspection et vous élevez suivez-moi et donc suivez cette chaîne mais pour dire qu'on doit en fait se reconnecter avec nos émotions avec ce que nos émotions essayent de nous dire parce qu'en fait nos émotions une fois qu'on va se dire ah ben tu sais quoi je me sens triste quand je suis avec cette personne et ben du coup ça nous donne là on utilise ensuite notre cerveau intellectuel du coup quand on est triste parce qu'on traîne avec une personne et cette personne je sais pas nous tire vers le bas ou nous tire le mood vers le bas et ben on arrête de traîner avec cette personne ou alors on la voit moins souvent parce que sinon on est très souvent tiré vers le bas donc voilà donc voilà l'émotion doit être la première source d'information la première compréhension que vous devez avoir de vous-même et après en phase 2 on utilise l'intellect pour se dire donc je vais où donc je fais quoi donc comment on résout le problème vraiment le cerveau numéro 2 donc on va dire l'intellectuel c'est vraiment comment on va résoudre le problème du cerveau numéro 1 qui est l'émotionnel qui est là je m'y sens bien là je m'y sens pas bien voilà si quelque chose on aime bien ben peut-être il faut en mettre plus dans notre vie de cette chose qu'on aime bien enfin voilà je pense que vous avez compris vous êtes très intelligents mais donc voilà tout ça c'était pour dire qu'aujourd'hui c'était vraiment une introduction à cette femme émotionnelle comme ça pour celles qui sont déjà en train d'essayer de se développer etc vous pouvez commencer à vous dire est-ce que vraiment j'ai écouté mes émotions quand j'ai fait ce choix là ou est-ce que j'ai plutôt écouté un cerveau très méthodique analytique intellectuel et si je devais écouter mon émotion qu'est-ce que mon corps ferait et moi au cas où à chaque fois je me suis dit et si je devais écouter mon émotion qu'est-ce que mon corps ferait il aurait envie de un se reposer d'aller faire une sieste deux de je sais pas de créer des trucs ou alors de ouais en fait tout ce qui concerne le fait de kiffer la vie c'était tout mon mon cerveau émotionnel alors que tout ce qui concernait d'en travailler d'en être bien bien solide d'en avoir des bases bien solides non avant de faire ci il faut faire ça enfin tout vraiment le côté très carré où la vie est presque pas fun en fait ça sortait de mon cerveau intellectuel et pas émotionnel parce qu'en fait j'utilisais pas l'émotion comme source avant d'utiliser l'intellectuel comme solution de cette source voilà donc le conseil que j'aurais à vous donner c'est à tout moment vous pouvez vous dire ben là si imaginons ce soir vous devez faire votre routine du soir si imaginons vous devez aller vous coucher ou bien si demain matin vous devez vous lever etc ben dites vous là maintenant ma routine du soir déjà si je devais être dans l'émotion est-ce que j'ai envie de la faire oui non peut-être que vous avez même pas envie de vous laver le visage et si imaginons vous avez traîné à la maison sans être sorti avoir mis du make-up ou quoi que ce soit et puis que vous aviez déjà la peau propre de enfin comment dire de la veille et tout ben faites pas en fait la la routine du soir qui est laver le visage mettre les crèmes et tout si vous n'avez pas envie ben ça aussi des fois justement les réseaux tout le marketing nous fait croire qu'on doit laver le visage tout le temps alors je dis pas il y a quand même des choses quand on a du make-up on dort pas avec du make-up et tout mais si il y a un jour ou deux on saute quelques jours de nettoyage parce qu'en fait on est chez soi tranquille on a rien porté de plus sur notre visage il n'y a pas à se prendre la tête si vous n'avez pas envie par contre moi je sais que des fois quand je ne lave pas le visage le soir parce que de toute façon je n'ai rien sur le visage et tout ben peut-être que je fais ça une fois deux fois parce que peut-être ben voilà c'est un week-end où je suis restée chez moi et ben par exemple le deuxième week-end le deuxième jour je suis là ah j'ai la peau sèche j'aime pas trop le côté tiraillement j'aimerais me sentir plus agréable quand je souris quand je mange etc et là donc mon émotion me dit ah ben va réhydrater et à ce moment là je nettoie le visage et je le réhydrate parce que émotionnellement dans mes sensations j'avais besoin j'avais cette envie et je ne l'ai pas fait juste parce que méthodiquement on doit le faire tous les soirs quand j'ai fait ce shift là entre mon cerveau intellectuel et émotionnel pour comprendre ma beauté et pour prendre des décisions dans ma beauté j'ai eu des meilleurs résultats j'ai eu une peau beaucoup moins irritée j'ai eu un meilleur glow j'ai des rides qui se sont plus estompées tout d'un coup je me réveillais le lendemain matin je me suis là purée j'ai même pas fait de skin care j'ai la meilleure peau que si j'en avais fait toute la semaine et tout donc voilà vous pouvez à tout moment rentrer dans vos émotions dans votre cerveau émotionnel là maintenant qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire quelles sont mes sensations est-ce que j'ai envie de manger un truc et puis même qu'est-ce que j'ai envie de manger quel aliment quel goût j'ai envie d'avoir en bouche peut-être aussi est-ce que j'ai envie vraiment de faire une grosse sieste et aussi essayer d'analyser qu'est-ce qui vous retient et tout ce qui vous retient ça vient souvent en fait de ce cerveau intellectuel bah non parce que si peut-être j'ai envie de manger du homard parce que je vois plein de ça m'est arrivé ça je voyais plein de vidéos de homard de gens qui trempaient ça dans les sauces et tout ça va l'air d'être trop bon je dis là bah non c'est cher je dis là oui mais oui que tu t'ailles t'acheter un vêtement à 8 ans de balle ou un homard à 8 ans de balle là c'est le même prix mais t'as envie du homard et t'as pas envie du vêtement donc je dis là bon bah on va chercher le homard et du coup bon ça c'est ça date de 2023 du coup voilà j'ai mangé et maintenant quand je regarde les vidéos je suis là bah je connais le goût donc j'ai pas envie du homard tous les jours donc c'est bon j'ai eu ma dose j'ai fait le moment où j'avais envie et en fait je suis très contente et je me rends compte aussi j'ai renvoyé du coup à moi à l'être que je suis je prends soin de toi je suis là pour toi et du coup l'être est encore plus thrilled excité de se dire ah trop bien bah si elle m'écoute je vais pouvoir lui montrer toute la dimension toute la dimension de qui je suis toutes les saveurs que j'ai et tout ce que j'ai envie de créer etc parce qu'en fait elle m'écoute donc j'ai plus besoin de me cacher et le fait aussi de ne plus avoir besoin de se cacher on se cache moins en société on rayonne plus on est plus beau bla 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 vous connaissez on est là fréquence vibratoire en haut on attire à soi tout ce qu'on veut à s'attirer succès meilleur partenaire richesse bonne relation beauté carrière peu importe tout ce qui vous fait plaisir c'est possible travaillez cette relation que vous avez à vous même en rentrant justement en arrêtant d'avoir peur de vos émotions en rentrant dans la compréhension de vos émotions moi maintenant quand j'ai remarqué qu'en fait c'était important de rentrer dans ces émotions et de savoir juste se scanner tiens où j'en suis mes émotions qu'est-ce qu'elles pensent et tout je sais qu'elles vont m'aider à glow up maintenant le matin je me suis dit j'ai un petit carnet où je note comment je me sens un petit peu mes réflexions en fait j'essaye juste de scanner l'intérieur sans juger parce que c'est vraiment juste du scannage c'est juste j'essaye en fait maintenant de prendre la température chaque jour je stresse un peu pour la journée et quelles sont les choses que je ne me rendais pas compte mais en fait que je suis contente quand même enfin voilà j'essaye vraiment de scanner mon intérieur de scanner en fait ce langage de l'âme parce que je sais qu'en fait si je le scanne je le comprends si je le comprends je peux l'écouter je peux trouver utiliser mon cerveau intellectuel pour lui trouver une solution adaptée et il va se dire mais c'est incroyable on kiffe la life ici on m'écoute on m'est bien du coup je vais te mettre bien enfin bref voilà voilà c'était ce que j'avais à dire vous commencez donc peut-être ce travail sur vous si vous voulez voir ce que ça donne vous pouvez écrire aussi dans un journal ou alors si vous êtes extrêmement compétente dans le fait de comprendre vos émotions juste faites-le de tête mais quand on a un petit lac quand on manque un peu et surtout quand on a tellement utilisé notre cerveau intellectuel pour être dans notre cerveau émotionnel on ne se rend pas compte qu'on a de la peine et donc écrire peut nous forcer à voir un peu les choses de façon plus comment dire plus concrète alors que tout intellectuel on ne sait plus si on est dans l'intellectuel dans l'émotionnel et voilà même quand vous écrivez quand vous écrivez demandez-vous est-ce que là j'ai écrit parce que c'est l'intellectuel qui parle ou est-ce que mon émotion veut ça voilà donc vraiment posez-vous cette question développez vos deux cerveaux souvent l'intellectuel est bien développé donc commencez à développer et comprendre votre cerveau émotionnel donc quelles émotions vous vivez quelles sensations vous vivez qu'est-ce que votre corps vous dit il est intelligent en fait votre corps il a des besoins et si on ne l'écoute jamais et bien il nous le rend mal voilà je vous fais plein de bisous merci de m'avoir écouté à nouveau dans cette vidéo où on a abordé donc le concept de la femme émotionnelle j'espère que ça vous a plu que vous avez appris des choses et que vous vous réjouissez donc de dimanche prochain pour un nouveau sujet même moi à chaque fois je trouve mon sujet dans la semaine en fonction de ce qui m'a inspiré des choses que j'ai appris etc donc même moi je ne sais pas et j'ai trop hâte de voir qu'est-ce qui va sortir en tout cas c'est trop fun j'adore faire ça merci d'être là vous avez trop aimé aussi ma dernière vidéo n'hésitez pas pour ceux peut-être qui ne l'ont pas vu parce que vous tombez sur cette vidéo d'abord allez la voir tu ne peux pas être belle si ta vie c'est de la m voilà j'ai failli dire le mot et déjà là en fait je parle aussi un peu des émotions donc ça peut être aussi très intéressant de regarder cette vidéo si vous avez vu celle-là aussi voilà merci d'être là de regarder jusqu'au bout je sais qu'elles sont longues vous pouvez les regarder en plusieurs fois ces vidéos en tout cas je vous fais plein de bisous vous êtes incroyables et on va glow up mais tellement tous ensemble j'ai tellement hâte ça va être génial et voilà je vous fais plein de bisous à dimanche prochain ciao ciao ciao